Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe du Verseau, signe d'air. Allons-y. Verseau, quel est le message pour toi aujourd'hui? On nous présente l'adulte et l'enfant, le père et l'enfant. Continuons, quel est le mot qui accompagne? Prendre un enfant par la main. Prendre son enfant par la main. Et par le cœur. Début. Début. Hum, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Intéressant. Le début du lien. Le début. Comme si on avait connecté ici. Ça peut être le père, l'adulte en soi, avec notre enfant. Notre enfant, l'intérieur, notre côté spontané, joyeux, créatif, émotionnel. Le début du lien. On en prend soin de notre enfant. On l'accompagne. On l'accompagne. On le protège. Le début. Le début. Continuons. Signe du berceau. Le début. Ça peut être autre chose. On va voir. Peut-être le début d'une rencontre avec un père monoparental. Qui c'est? Le début. Le début de l'apprentissage. Le début de l'apprentissage. Apprendre à marcher. Le début de l'apprentissage. Oui, je pense que c'est ça. Le début de l'apprentissage. Bouleversement, c'est un défi. On a un défi à relever ici. Donc, j'ai comme l'impression qu'on... C'est le début, le début. On se relève. On se relève. On a besoin d'accompagnement. Oui, on se relève de la chute. Donc, on aurait vécu possiblement un changement significatif avec la carte du bouleversement. C'est la carte qui exprime l'énergie de la destruction. Et on se relève. On le voit comme un défi ici. Un changement. Un changement. On va se reconstruire. On va réapprendre à marcher, à se relever suite à la chute. On est accompagné. Oui. Et là, on va construire sur quelque chose, des énergies beaucoup plus saines, beaucoup plus positives pour soi. Continuons pour le signe du verso. C'est un défi à relever. Un beau défi. Et on est capable de le relever. C'est comme si on réapprenait. Le début de l'apprentissage. Continuons vers le signe d'air. Union spirituelle. Ici, c'est une belle connexion. Une belle relation. Âme à âme. On est sur la même longueur d'onde. On est bien ici avec cette carte. Union spirituelle. C'est une très belle relation. Une très belle connexion. Une carte d'amour. D'amitié aussi. Le courant passe entre nous. Début de la prospérité. Nouveau projet. Nouvel emploi. Un projet qui porte fruit. Qui porte ses fruits. Est-ce qu'on nous parle d'un nouvel emploi? Une promotion. Une association. Association. Une association. Une belle association. Énergie du début. Début de l'entreprise. Début de la démarche. Début de la construction. Cette fois, on va construire sur une base solide. Association. Occasion d'affaires avec la carte numéro 1. Ensemble. Ici, on communique. On est sur la même longueur d'onde. Très belle union. Continuons. Ici, on peut parler, oui, d'affaires. Deux partenaires d'affaires. Qui se respectent beaucoup, cœur à cœur, ici. Il y a du respect, ici. On peut faire confiance. On peut se faire confiance. On dirait que c'est le début du lien. Ah, avec une personne du passé. C'est le retour d'une personne du passé. Ou c'est une situation, ici, qui revient. Quelque chose qui se répète. Moi, j'ai l'impression, ici, qu'on me présente une personne du passé qui revient. On nous parle de travail. On dirait qu'on va travailler ensemble. On se connaît. On revient. On a un beau projet à construire, ici. La perte affective. Donc, on s'est perdu de vue. On s'est perdu de vue. Ça nous a fait quelque chose. Bien, là, j'ai l'impression qu'on va réapprendre à s'apprivoiser. Un pas à la fois. On va reconstruire. Énergie de construction. Donc, il y a eu une destruction. Il y a eu une fin. Une fermeture. Et là, je pense qu'on s'en va vers l'ouverture. On va reconstruire une étape à la fois. On va mettre notre orgueil de côté, aussi. La carte du bouleversement. Me parle d'une personne fière, orgueilleuse. Bien, là, ici, d'après moi, on va mettre notre orgueil de côté et on va construire un projet. Belle occasion, ici. Vraiment de très belles cartes. On a vécu un éloignement avec cette personne. Ça nous a fait quelque chose. Oui, bien là, il y a un retour. Je vais clarifier la carte de la perte affective. Vraiment, là, ici, on était sur la même longueur d'onde. Très belle union. Des âmes qui se retrouvent. Des âmes sœurs. En tout cas, c'est un beau lien. Connexion d'âme à âme. Ça connecte. On est sur la même longueur d'onde. On pense à l'autre. Chacun de notre côté. Bien là, on voit l'association de rapprochement. C'est une situation, une personne qui appartient au passé, qui revient, qu'on a perdu de vue. Le défi est de reconstruire le lien. On est au début de la démarche. Perte affective. Qu'est-ce qu'on nous dit? Retrait. On a vécu un retrait. Deux cartes. Donc, oui, il y a eu retrait en ce lien. On s'est perdu de vue. Et ça nous a fait quelque chose. Ça nous a fait de la peine. En même temps, c'est un retrait qui nous a permis de réfléchir. D'évaluer nos besoins. Prendre le temps de réfléchir ici. À t'être posé. C'est comme si c'était un éloignement qui nous a permis ici de faire une sorte de mise au point. OK. Continuons. Verso. Ça nous a donné le temps de réfléchir. Verso. Choisir avec sagesse. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on nous propose? Qu'est-ce qu'on veut? Donc, avec cette carte du retrait affectif, c'est le temps d'y penser. À t'être posé, au calme. Qu'est-ce qu'on veut? Il y a plusieurs possibilités. Je vais déposer une carte sur le bouleversement. Oui. Oui. Je vais y aller avec... Attendez un peu. Oui. Je vais y aller avec une mineure. Allons-y. bouleversement pour le signe du verso. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? Obstacles et défis. Donc, c'est un défi. C'est la carte du défi. Le défi de se reconstruire. Le défi de mettre notre orgueil de côté. Reconnecter. Oui. Faire un pas. Faire un pas vers l'autre. Le début de la démarche. S'accompagner. À petits pas. À petits pas. À petits pas de bébé. Un jour à la fois. Un pas à la fois. Quoi d'autre? Est-ce que j'ai besoin de clarifier une autre carte ici? Je vais y aller avec une autre ici. Donc, reconstruire un jour à la fois. Un pas à la fois. Le lien. C'est un beau lien. Ça nous a fait de la peine ici de perdre. Cette personne. De vivre un éloignement. Allons-y. On a un beau défi. Nouveau commencement. On est vraiment dans des énergies de début. Nouveau commencement. Changement. On laisse derrière soi. Ça peut passer. On s'en va vers le début. On repart à zéro. Un changement important. On va reconstruire. On est prêt. On est prêt à faire le saut. On est prêt à relever le défi. On est prêt? Ça nous demande de faire preuve de courage. Dire oui. Dire oui. Dire oui. Ouvrir. On a fait preuve de rigidité, de fermeture, d'orgueil. Probablement, c'est ce qui a fait en sorte que le lien s'est brisé. Il y a eu séparation. Elle est là, la séparation. En même temps, ça nous a permis de prendre un recul et de réfléchir à ce qu'on voulait. Nouveau commencement. Verso, qu'est-ce qu'on nous dit encore? On va reconstruire. Et on va s'en réjouir. Une belle carte ici. Retrouvaille. D'après moi, on va se retrouver. Énergie de fête, de retrouvaille, c'est plaisant, c'est agréable. Donc, on repart à zéro. Changement important. On laisse derrière soi. On va reconstruire. On va mettre notre orgueil de côté. Et on va faire preuve d'ouverture. Alors voilà, c'est d'ici que je vais prendre une pause. Et ça sent la retrouvaille, le plaisir. On célèbre notre retrouvaille. Un accomplissement. D'après moi, on s'en va vers ici. Une occasion de travailler ensemble, d'être équipe. Former l'équipe. Alors voilà. C'est d'ici que je prends une pause. Et je vous souhaite une belle journée. Signe du Verseau. C'est génial. C'est génial. C'est génial. La пуve. C'est génial. C'est génial. C'est génial.